Alors ce que l'on va découvrir dans cette vidéo c'est Next, donc le framework Next qui est développé par Verset, donc anciennement Sight. Donc ça c'est l'auteur de Next, le framework, et avec lequel on va pouvoir développer des applications universelles à destination de plusieurs plateformes, donc le desktop mobile. On va pouvoir également développer des progressives web apps qui ont l'avantage d'être légères et en plus d'être SEO friendly. Et donc avant de regarder les avantages, donc tous les avantages de ce framework Next, on va regarder quelques exemples, donc en allant dans View Showcase, pour voir la galerie de sites qui ont été développés, donc certaines avec une renommée plutôt célèbre, donc pour voir les exemples de sites qui ont été développés avec Next. Donc là on a l'exemple juste à côté de Nike, et donc pour vous diriger vers le site vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous, avec une interface vraiment minimaliste, simple, donc du blanc majoritairement, et une application, une interface qui est très simple, user friendly, et en plus SEO friendly, il faudra également souligner. Donc ça c'est une application universelle développée avec Next. Un autre exemple, donc c'est Hulu, donc ça c'est une chaîne qui est disponible aux Etats-Unis, donc pour diffuser des programmes vidéos et auxquels on peut accéder, donc souscrire avec ici cet abonnement par mois, donc équivalent à Netflix, mais qui je crois est disponible uniquement aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comme exemple, donc que l'on peut showcase, donc qui a été développé avec Next, juste en dessous, Housegator, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on avait Marvel, voilà, donc un autre site développé avec Next, voilà Marvel, donc avec une jolie interface. Voilà, donc le tout développé avec Next. Ok, donc ça c'était quelques exemples, au moins pour vous montrer que c'est très populaire, donc c'est une stack qui est répandue et qui a son utilité et qui en plus présente des avantages, ce que l'on va découvrir maintenant. Les avantages de Next, donc déjà ce site qui est très bien fait, donc ça c'est un autre avantage que je voulais vous souligner, vous présenter, c'est que c'est un site qui est très bien fait et qui permet aussi de s'émerger très rapidement dans Next, donc avec une partie qui est très orientée didacticielle, donc avec plusieurs tutoriels, une partie Learn, voilà ici, qui va vous permettre d'apprendre Next, que l'on va suivre par étapes pour justement apprendre les concepts de base de Next, également la doc pour voir les différents features, fonctionnalités avec des exemples de Next. Donc on retourne voir les features pour voir justement les avantages de Next, en commençant par ici, donc l'avantage de Next c'est que ça va reposer sur un système de routage, donc en fonction du fichier, c'est-à-dire qu'en fonction de la création de fichiers et des noms de vos fichiers, donc la manière dont vous les nommez, c'est ce qui va définir le routage de votre application, pas besoin de configurer un système de routage comme lorsque l'on fait avec des exemples avec React, que l'on doit mettre en place avec React Router, par exemple. Là ici, donc on aura un système de routage qui reposera sur le nom, le nommage de nos fichiers. Automatic code splitting, donc là c'est un autre avantage qui va permettre donc de gagner en optimisation, en performance, puisque ça va reposer aussi sur un des... donc le code qui sera fractionné automatiquement pour ensuite être servi, présenté de manière isolée et fractionnée. Donc ça, ce sera fait de manière automatique, on verra cela donc plus en détail. Donc on va voir la suite pour les avantages, ici, donc data fetching, dont on verra plusieurs exemples. Dynamic routing aussi, c'est-à-dire que vous pourrez donc créer des routes qui sont dynamiques, donc en fonction d'un ID, d'un élément que vous voulez présenter de manière autonome et isolée, donc sur une vue. On pourra aussi mettre en place un routing qui sera un système de routage qui sera dynamique. Vous voyez ici l'exemple de routage, là ici, donc c'est un segment de votre route. Et entre crochets, donc ce servira de placeholder, donc comme un paramètre pour y rajouter un ID, donc un élément qui permet d'identifier de manière unique et isolée un objet, une référence à votre liste d'objets pour ensuite le présenter de manière autonome dans une vue. Donc ça, c'est dynamic routing. Vous avez l'option d'utiliser TypeScript, donc là c'est également bien expliqué ici dans cette documentation, pour utiliser TypeScript dans votre application Next. Pour le style, donc on a CSS INJS, que l'on va utiliser dans nos exemples, également l'option d'utiliser SAS. Donc là, vous allez voir avec des exemples comment utiliser SAS, les SAS Imports et SAS Modules dans votre application Next. Ensuite, autre chose que l'on va voir, donc c'est using next head. Donc là, donc si vous vous rappelez vos bases avec HTML et CSS, dans tout document HTML, vous avez toujours un body, mais également le head, qui se trouve juste au-dessus et qui contient des informations méta qui vont être à destination du navigateur, qui ne sont pas visibles sur le navigateur, mais qui toutefois sont importants pour fournir des informations à votre navigateur, également pour les moteurs de recherche. Donc ce sont également des informations qui vont servir pour le référencement. Très important et utile, on verra comment justement utiliser celui-ci avec ce module qui est using, qui est, pardon, donc avec ce module qui est next head, donc qui est un module head qui fait partie du framework Next. Voilà, donc d'autres avantages à utiliser Next, donc c'est le pre-rendering, c'est-à-dire que ça va être généré automatiquement vos files, donc les fichiers pour ensuite être servis de manière statique. Static exporting, donc là aussi c'est avec zéro configuration. C'est important à comprendre puisqu'on n'aura pas besoin de faire d'installation avec des choses comme Babel, faire des presets pour permettre le code splitting, donc fractionner les fichiers. Faire le filesystem aussi, donc il n'y aura pas besoin de configurer de routeur, de système de routage, ça sera automatiquement. Donc là on peut dire que c'est automatic code splitting, donc les fichiers seront fractionnés de manière automatique pour être ensuite servis et générés statiquement de manière isolée et donc ça permet donc de gagner en performance. et ça permet aussi une compilation beaucoup plus rapide. Ce qui ici sera présenté ici. Donc là un filesystem-based routing, hotcode reloading, ça c'est super parce que lorsque vous faites un changement dans votre code source, là aussi le serveur de développement qui repose sur Node va automatiquement détecter ce changement pour ensuite de nouveau se compiler et ensuite présenter le changement dans votre navigateur. Donc lorsque vous retournez dans votre navigateur, donc le plus souvent ce sera servi sur le port 3000. Donc en visitant l'aperçu de votre site sur le port 3000, vous verrez que ça a changé alors que vous venez juste de changer votre code source. Donc ça c'est fait avec le hotcode reloading. Voilà. Ensuite on a fully extensible, donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est agnostique de tout autre stack ou framework ou autre dépendance que vous voulez utiliser. Donc si vous voulez combiner avec Dabble ou Webpack, vous pouvez également customiser votre serveur, un autre système de routage à votre convenance. Rajoutez des plugins ou des extensions, ça c'est comme vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation ou de restriction à l'usage d'autres plugins ou extensions lorsque vous travaillez avec Next. Donc là c'est complètement agnostique, ça vous donne une liberté totale pour customiser votre application et rajouter des fonctionnalités pour votre environnement de développement. Donc ça c'est fully extensible, donc ça c'est super dans ce sens-là. Ready for productions, donc là c'est auquel je faisais référence, donc ça va être optimisé pour faire des compilations qui seront en plus petites fractions, donc fractionnées. Donc qui va permettre de générer des parties de manière fractionnée et augmenter la vitesse de compilation. Voilà pour tous les avantages de Next. Ce que l'on va voir, c'est qu'on va pouvoir les découvrir au fur et à mesure, donc tous ces avantages de Next avec plusieurs démos. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, donc ici à l'heure, on a plusieurs tutoriels qu'on va pouvoir suivre. Donc en fait c'est plusieurs tutoriels en un. Et ensuite à la fin, on va créer notre propre showcase, c'est-à-dire que l'on va créer un projet de bout en bout. Donc d'abord créer le projet Next. Ensuite on va pouvoir utiliser plusieurs concepts de Next en se référant ici aux features qui sont présentés ici, donc la documentation. Pour voir donc les différents features que l'on a à disposition avec Next. Donc avec quelques basic features, on aura du data fetching, donc bien sûr créer les pages. Donc ça ce sera la base, donc créer les pages qui va permettre de reposer sur un file system routing. Donc ça va justement être ça. Donc comment est-ce que l'on va fetcher les data ? Rajouter du CSS, voilà. Il n'y aura pas de TypeScript dans ce projet, mais sachez que c'est également une option, le routing. Voilà, donc on va voir tout ça et on démarre tout de suite dans la prochaine section. Merci. 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 Merci.